bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel dans cette vidéo nous allons parler du type char donc en fait le type char est l'un des types les plus complexes du langage c il n'est pas aussi simple que le type int ou float ou double tous les types que nous avions vus car le type char permet entre autres de gérer les caractères comme il permet pardon de gérer les lampes comme les entiers les floats les doubles etc etc donc nous allons illustrer le fonctionnement du type char à l'aide d'exemples donc si je déclare par exemple une variable a type char dans cette variable a je peux stocker un monde je peux stocker un flow un chiffre flottant je peux stocker un tableau bon avec le flotte ça revient même je peux également stocker un caractère à majuscule comme ça sauf que pour stocker tout ceci il est préférable pas obligé mais préférable de mettre des cotes comme ça je stocke oui un chiffre mais qui va être considéré par moi en tant que programmeur comme un caractère donc je peux le faire sans les deux côtes mais il est préférable de le faire avec donc si je regarde par ici si je je si j'affiche pour son passé je compile voilà j'ai bien mon simple donc je vais régler l'affichage hop là 5 voilà donc euh si je veux tester par exemple pour le pour le float je copie mon prix taf ici voilà je copie encore une fois la je r aussi on apparemment on part de l'été les le chip-chart ne permet pas de stocker des flocks on va essayer 5.5 taux court j'apprends avec ou chose qui n'est pas possible malheureusement si je teste avec cette instruction là la leçon qu'il faut retenir ici que j'ai appris à l'instant avec vous aussi c'est que avec le chip-chart je peux tout stocker à part les floats je peux stocker des entiers je peux stocker un chiffre voilà comme ça normal autre chose que j'aimerais vous montrer ici c'est que si je veux avoir le code ASCII d'un nombre par exemple ou d'un caractère je peux le faire j'assigne à mon caractère à ma variable A une variable voilà un caractère A majuscule par exemple si je veux connaître son code ASCII je ne vais pas afficher ici sans le pourcentage C pour les caractères mais plutôt un pourcentage D si je fais ça au lieu d'avoir le A affiché le grand A j'aurai 65 qui est le code ASCII de ce chiffre là le code ASCII nous permet de faire enfin de gérer des fois le nombre plus facilement il est parfois utile nous verrons par la suite le fonctionnement des codes ASCII mais d'ici là je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur kazako.com merci merci merci